On dit jour sommet et payer. Mais nous, on ne paye pas. Les enseignants du secteur privé, on ne paye pas. Et pourtant, nous sommes tous les mêmes enfants de ces pays-là. Quand on parle de Malikoura, c'est le Malikoura et toi, tout doit recommencer. On doit partir à zéro. On doit reformuler tout cela. Nos salaires ne sont pas donnés à temps. Ensuite, nous sommes vraiment dans les difficultés. Sinon, nous, les enseignants du privé, nous nous sentons abandonnés en plein vol. Et ça, c'est inadmissible et inacceptable. Rencontre des enseignants et administrateurs des écoles privées du Mali a eu lieu ce lundi 1er mai 2023 à Bamako. La majeure de ces enseignants-là vive de l'émargement. Ça veut dire que quand tu marches, tu gagnes. Quand tu ne marches pas, tu n'as rien. Et quand l'État dit « jour chômé payé », ça a tout son sens. Et les promoteurs refusent que nous émergeons. Alors que nous sommes payés en fonction des frais de scolarité que l'État veste à ces promoteurs-là. Dans le principe, nous devons être payés, puisque l'État ne soustrait rien dans ces frais de scolarité-là. Au niveau fondamental, les parents payent toute l'année. Qu'il y a grève, qu'il y a autre chose. Est-ce que les parents enlèvent des frais dans les frais de scolarité ? Parce qu'il y a eu un jour de congé, oui, je ne sais pas quoi. Non ? Dans le principe, ces projets aussi devraient être payés toute l'année. Mais on ne nous laisse pas émerger. Là, c'est un problème, c'est inacceptable. Les congés anticipés, quand l'État dit que le congé s'étend, il libère les enfants deux à trois jours avant la date indiquée par le ministère. Ça aussi, c'est inacceptable. Donc nous voulons que l'État s'imprime vraiment de cette situation d'injustice-là. Sinon, nous, les enseignants de privés, nous nous sentons abandonnés en plein vol. Et ça, c'est inadmissible et inacceptable. Première mes journées internationales des travailleurs, les enseignants et administrataires des écoles privées du Mali ont profité pour lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités. Très bien. Dans le cadre de l'enseignement, surtout au niveau des écoles privées, nous, les enseignants, vraiment, nous souffrons. Nos salaires ne sont pas donnés à temps. Ensuite, nous sommes vraiment dans les difficultés. Nous avons un appel à lancer, surtout aux autorités, de venir en aide. Parce que si vous parlez d'un pays, le développement d'un pays, il s'agit de l'éducation. Et on ne peut pas parler de l'éducation sans les enseignants. Et nous, les enseignants du privé, vraiment, nous nous sentons épargnés de nos droits. Les problèmes sont tellement énormes, on ne peut même pas les énumérer tous. Premièrement, on a des problèmes financiers. Les problèmes financiers au niveau de nos paiements, c'est très difficile de laisser les enfants en pleine année scolaire. C'est très difficile. Il y a certains promoteurs, ils attendent souvent les bons. Ils préfèrent donner les bons aux anciens que de les mettre de leurs droits. Mais ils oublient aussi que la réussite de leur entreprise dépend des anciens. Est-ce qu'on peut faire des formations de qualité sans que les anciens soient dans les conditions énormes ? L'année dernière, c'est grâce aux enseignements privés que l'année a été sauvée. L'application stricte des textes relative au salaire et harmonisation des taux partout au Mali, la possibilité de contrat pour tous, ainsi que la formation continue pour les enseignants et administrateurs des écoles privées sont entre autres les objectifs visés. Le premier point, c'est le taux d'horaire. Le taux d'horaire que les promoteurs nous imposent dans les lycées. Même si ce n'est pas un cas dans le cadre normal, on nous impose ça. Parce qu'ils savent que nous avons besoin, nous avons fait cette formation pour pouvoir au moins survivre notre vie et pour pouvoir mieux exercer notre métier. Le deuxième point, c'est quoi ? C'est la signature maintenant des contrats. Donc on t'impose vraiment à faire certaines choses. Quand on ne le fait pas, on va chercher quelqu'un d'autre qui a fait au moins l'université, même s'il n'a pas fait la formation d'enseignant, même s'il n'a pas cette qualification. Et le troisième point, c'est quoi ? Au moins la régularité, la régularité des paiements vraiment des taux d'horaire. C'est l'affaire des matières secondaires dans des secondaires. Par exemple, ICM, Bamanankan. Moi, je peux témoigner ici, devant tout le monde, il y a des établissements privés qui ont déjà libéré l'air professeur de Bamanankan, l'air professeur d'ICM, l'air professeur d'histoire. Par exemple, si c'est TLL qui fait histoire là-bas, tu n'as plus l'occasion encore d'enseigner depuis la première période. C'est tout. On a besoin de meilleures conditions. Parce que, comme il l'a si bien dit, quand on parle de la formation, la bonne formation d'un élève, ça dépend de l'enseignant en question. Donc, quand nous partons en grève, ça nous défavorise ou soit on licencie nos collègues illégalement ou bien à la fin, l'année prochaine, on ne va plus te donner des airs. Donc, raison pour laquelle la plupart des enseignants du secteur privé ont peur de parler. On ne peut pas parler. On ne sait même pas à quel sens se vouer. On dit jour, sommet et payer. Mais nous, on ne paye pas. Les enseignants du secteur privé, on ne paye pas. Et pourtant, nous sommes tous les mêmes enfants de ces pays-là. Quand on parle de Malikoura, c'est le Malikoura. Et toi, tout doit recommencer. On doit partir à zéro. On doit reformuler tout ça là. Selon les initiateurs, cette rencontre intervient suite à une lettre ouverte adressée au président de la transition le 6 avril dernier. Les loyers coûtent très cher à Bamakochi. Tout le monde le sait. Donc, quelqu'un qui est marié et qui a des enfants et qui n'a pas de maison, vous voyez comment ça se fait. Donc, l'appel que nous lançons à l'autorité, c'est de venir au secours. C'est de veiller aux écoles privées. Son Excellence, Monsieur le Président, cette violation des textes date des années avant votre arrivée au pouvoir. Mais cependant, nous comptons sur ce pouvoir qui est le nôtre, nous les jeunes, pour ramener les promoteurs à l'ordre. Si c'est l'État qui paye les subventions, pour chaque enfant, l'État doit s'assurer que les promoteurs nous payent en bonne et due forme. Il y a beaucoup d'autres problèmes que j'ai cités dans ma lettre ouverte, que je vous ai adressée le 6 avril dernier. Aujourd'hui, nous sommes plus de 400 000 à vouloir manifester pour améliorer nos conditions. Mais cependant, nous ne voulons poser aucun acte qui peut ternir l'image de votre transition, votre image et celle de votre mouvement. En effet, l'éducation est l'un des facteurs clés pour le développement.